Dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, il est question de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, et c'est là qu'on parle du Messie. Mais quand on regarde de près, de quoi s'agit-il, en fait ? Jésus est un libérateur, il veut libérer les gens, les Samaritains, et peut-être plus largement d'autres populations qui sont maltraitées, qui sont dégradées, puisque la Samaritaine lui dit « mais comment peux-tu me parler à moi qui suis toi qui es juif ? » Et donc, voilà, il veut casser le tabou de cette ségrégation, et la femme lui dit « tu dois être le Messie ». Donc pour elle, le Messie, c'est celui qui casse le tabou de la ségrégation. C'est un libérateur, c'est un décolonisateur, si on veut même. Très bien. De la même façon, ces clivages géographiques, le Nord et le Sud, ça relève d'une certaine histoire, un schisme après la mort de Salomon, etc. Tout ça, c'est une notion relativement banale, on n'est pas dans la théologique, on est dans le politique. On est en Afrique du Sud, avec le Friday, on est tout ce qu'on voudra. Maintenant, qu'on ait fait de cette affaire quelque chose de grandiose, de sublime, de transcendantale, ça me paraît complètement abusif. Alors, maintenant, elle dit « toi, tu dois être le Christ ». Tu es celui qu'on appelle le Christ. Pourquoi le Christ ? Parce que le Christ, c'est quelqu'un qui est baptisé. Il est baptisé, et il a été baptisé notamment par Jean Baptiste, le Baptiste, sur le Jourdain. Pourquoi pas ? Vous comprenez ? Tout ça, ce sont des choses assez basiques, qui se répètent à toutes sortes de niveaux dans l'histoire des sociétés, des États. Ce qui est assez surprenant, et presque miraculeux, c'est qu'on en ait fait quelque chose d'absolument énorme, quelque chose d'apocalyptique, etc. C'est ça qui est bizarre.